Le syndicalisme, est-ce qu'il va seulement revendiquer les droits ? Le syndicalisme n'est pas là seulement pour revendiquer des droits. Avant de revendiquer ces droits-là, il a également ses devoirs à accomplir. Ici, c'est le sous-thème « Devoirs et droits du travailleur et du militant syndical » qui retient l'attention des enseignants, membres du SNEP Bénin, le syndicat national de l'enseignement primaire public du département de la Takora. Nous sommes le lundi 20 février 2023 à la salle de conférence du centre de documentation pédagogique de Natitengou, la cité de Nanto. Les militants du syndicat cité plus haut bénéficient d'un atelier de formation. Il a porté sûr. Pour le professionnalisme et l'épanouissement des enseignants, engageons-nous ensemble. Vous êtes, chers camarades, les privilégiés de cette deuxième phase qui permettra de suivre selon le programme élaboré à cet effet des présentations à caractère professionnel et syndical. Je peux vous rassurer que l'UNSTB, votre confédération d'affiliation, apprécie fortement votre sens de combativité et vous encourage. Il est de notoriété que l'éducation est le moyen de transformation globale de toute société. Venus entre autres de Kéru, Kouande, Materi, Tukuntuna, Tangueta, ils ont eu le soutien de la DEDAMP, la direction départementale des enseignements maternels et primaires de la Takora. À travers cette initiative, on dénote votre vision claire de ce que sera votre mouvement, de la contribution que ce mouvement apportera à l'édification de l'éducation dans notre cher pays, le Bénin. Plusieurs thèmes ont meublé cet atelier de formation. Les intérêts de la lecture dans la personnalité de l'enseignant. L'éthique et la déontologie du métier, la mobilisation des femmes et des jeunes enseignantes et enseignants. Pour ne citer que ceux-là, heureux de prendre part à cette formation, des participants témoignent. Vraiment, je voulais vous dire que j'ai le droit et le devoir de prendre toutes les dispositions pour respecter mon cahier de charge. L'enseignement se meurt et ils ont pensé réveiller à différents niveaux ces enseignants-là pour pouvoir redynamiser le système. Alors le thème choisi, ce thème est le bienvenu, dans le sens que nous ignorons ce qui est notre devoir et nous pensons réclamer nos droits. Ayant briefé le mercredi 22 février 2023, pour le compte du département de la Takora, cet atelier de formation est financé par la FCECTF, la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes Canadian Teachers Federation.